bonjour à toutes et à tous bonjour Pénélope re 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 bonjour mais oui mais oui complètement puisque nous nous retrouvons pour les sabliers d'or cet événement dans lequel on vous présente des jeux en avant-première et on tourne en boucle on n'arrête pas de tourner de nouvelles vidéos et sur de nouveaux jeux qu'on ne connaissait pas il ya quelques quelques jours de ça encore parfois exactement aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu amalfi qui arrive en version française grâce à silex c'est un jeu qui est signé par takeo yamada et ourabi je suis pas sûr de bien les prononcer je suis désolé mais au rabais tu dis toi au rabais rossinante 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 au rabais rossinante il choisira en tout cas c'est un jeu un peu expert c'est l'un des jeux experts de notre sélection de cette année de cet événement consacré aux avant premières pour lequel vous pouvez participer puisque les gens qui nous regardent dans la possibilité de voter pour les jeux qu'on leur propose d'indiquer si ce sont des jeux qui rentrent dans leur wish list et s'ils ont envie peut-être plus tard d'y rejouer de les acheter de les ajouter à leur ludothèque à la fin de l'événement on vous dévoilera quel jeu a eu le plus grand taux d'entrée dans les wish list et quel jeu remporte le sablier d'or jeu que vous attendez le plus finalement tout simplement alors celui ci tu me l'a conseillé penelope tu m'as dit ça serait bien d'avoir un jeu de ce calibre dans notre sélection ah oui et en plus ça faisait longtemps parce que je n'y ai pas encore joué mais j'avais joué ici à la version japonaise parce qu'il y avait une première version ce jeu et silex en le localisant rééditant ils ont ils ont aussi retravaillé la règle et il y a plein de différences et enfin ça reste très très proche mais ça a l'air déjà plus élégant et plus plus travaillé qu'il ya eu un gros boulot sur ce jeu on va avoir donc la chance de le découvrir c'est vraiment il existait comme tu l'as dit déjà mais c'est vraiment quand même une nouvelle arrivée finalement sur le marché du jeu la plupart des joueurs n'y ont jamais joué même s'il ya eu des versions contournées notamment sur tabletop simulator si je ne me trompe pas c'est ça c'est comme ça que j'ai pu essayer la première version peut-être que vous allez le découvrir peut-être que vous l'attendez avec impatience et nous aussi on le découvre moi ça sera ma toute première partie si pas encore tout à fait au point surtout c'est l'occasion de découvrir ensemble on a de la chance puisque nous avons le chat qui va nous accompagner pendant cette partie cette vidéo est réalisée en direct réalisée par aline qui est derrière la console donc on a la possibilité de regarder ce qui se passe sur le chat également et on salue d'ailleurs florian silex qui est dans le chat et qui du coup pourra nous aider à chaque fois qu'on va faire une bêtise parce que c'est sûr c'est sûr qu'on va faire des bêtises on découvre le jeu on a de la chance également parce que sylvain a préparé l'explication du jeu donc on va vous lancer une petite vidéo d'explication qui va durer quelques minutes parce que c'est quand même un jeu qui est un peu volumineux donc il va falloir appréhender les règles elle est succincte elle ne rentre pas dans les détails elle n'explique pas toutes les icônes ça ça sera pendant la partie c'est juste d'une certaine manière un résumé de l'ordre du tour et des possibilités que l'on a c'est parti pour l'explication Amalfi c'est un jeu compétitif de placement de navire et gestion de ressources dans lequel chaque joueur va tenter de marquer un maximum de points de victoire par exemple en acquérant des oeuvres ou en découvrant de nouvelles routes commerciales et bien d'autres moyens que je vais vous expliquer maintenant à la fin des quatre manches le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie comme d'habitude on va commencer par parler du matériel du jeu on trouve sur la table un plateau qui représente la méditerranée et les différents ports que les joueurs vont pouvoir visiter on a également comme je disais tout à l'heure les cartes oeuvres on a aussi des cartes décrets qui permettront de marquer des points à la fin de chacune des manches on a ici des cartes titres qui sont des objectifs communs qui rapporteront un maximum de points aux plus rapides des joueurs on a également des cartes destinations des cartes personnages chaque joueur reçoit un plateau personnel sur lequel on va trouver notamment des cales qui vont permettre de gérer les ressources la baie sur lequel on trouve les bateaux que l'on pourra utiliser un chantier naval qui va nous permettre de construire d'autres bateaux et également la possibilité de construire des phares on trouve également une piste de pain qui va nous permettre de gérer notre pain et pour finir en début de partie chaque joueur reçoit une main de six cartes à noter que la règle explique qu'il est possible de distribuer ces cartes de différentes manières on peut par exemple les drafter entre les différents joueurs une partie la malphie se déroule en quatre périodes composées à chaque fois de trois phases on va commencer par parler de la première phase la phase d'action durant la phase d'action à tour de rôle chaque joueur va réaliser une des six actions possibles et ce jusqu'à ce que chaque joueur ait décidé de passer ou alors jusqu'à ce que chaque joueur ne puisse plus réaliser l'action première action navigation pour réaliser cette action le joueur va prendre dans sa baie un des bateaux disponibles qu'il va placer sur un des ports soit un port public soit un port évolutif on y reviendra plus tard ou alors un port privé attention pour placer un bateau sur un port privé il faut que le joueur en soit le propriétaire une fois que j'ai choisi ma destination que j'ai placé le bateau et bien je vais résoudre les faits à l'intérieur par exemple ici on voit que en dépensant deux pains ce que je fais immédiatement j'ai la possibilité d'envoyer deux bateaux dans la cale de bois et donc c'est là qu'on va voir le système de ressources je vais prendre deux bateaux disponibles dans ma baie que je vais envoyer dans ma cale de bois plus tard lorsque j'aurai besoin de bois et bien chacun des bateaux me rapportera directement trois bois et donc je redescendrai de la cale vers la baie un bateau pour gagner ces fameux trois bois et vous l'aurez compris ce fonctionnement est le même pour toutes les cales si je place un bateau ici je pourrais gagner quand je le redescends deux épices donc trois bois trois vins trois joyaux ou trois tissus à noter également qu'à tout moment j'ai la possibilité de descendre un bateau de la baie vers le port pour gagner soit trois ressources au choix soit gagner trois pains mais attention si je fais cette action jusqu'au début de la prochaine manche tous les bateaux qui sont dans mon port ne seront plus disponibles et pour en finir avec l'explication de l'utilisation des ressources imaginons plus tard dans la partie j'ai besoin de deux bois j'ai un bateau ici qui m'ont rapporte trois je vais donc redescendre ce bateau pour utiliser les deux bois la ressource excédentaire n'est pas perdu elle est directement transformée en pain évidemment dans cette explication je vais pas rentrer dans le détail de toute l'iconographie du jeu vous le verrez pendant la partie je vais quand même vous donner deux trois détails qui me semblent important par exemple vous avez la possibilité grâce à ce symbole de gagner directement un personnage donc si vous gagnez un personnage vous allez devoir le prendre en main si c'est un des deux personnages ici vous allez en plus gagner un pain en revanche si c'est un personnage ici vous allez dépenser un pain et ici en dépenser deux mais attention le personnage que vous prenez en main vous voyez qu'il a un coût ce coup vous n'allez pas le payer pour l'instant vous le payerez seulement lorsque vous poserez le personnage on y reviendra plus tard et le deuxième bonus très important dont je vais vous parler maintenant c'est la possibilité d'ériger un phare si jamais j'arrive sur un port avec cette icône et bien je vais pouvoir prendre le phare qui est le plus à gauche de ma ligne pour le placer sur n'importe quel port avec un emplacement disponible par exemple ça peut être ici ça peut être également sur un port privé qu'il m'appartienne ou non construire un phare à plusieurs utilités la première c'est d'augmenter la quantité maximum de pain que l'on peut avoir au début de la partie on peut en avoir six et plus on va construire de phare plus maximum va augmenter deuxième utilité si un joueur place un bateau sur un port où se trouve un de mes phares je vais pouvoir soit gagner un pain soit dépenser deux pains pour emmener un de mes bateaux de la baie jusqu'à la cale correspondante donc par exemple on voit ici qu'on est sur un port où je donne du bois et bien en payant deux pains je peux directement emmener un de mes bateaux dans la cale de bois et le dernier avantage c'est qu'après avoir construit un certain nombre de phares je gagnerai les petits bonus qui sont représentés par les iconographies que vous voyez là et ça donc on en parlera pendant la partie passons maintenant la deuxième action l'acquisition grâce à cette action vous allez pouvoir obtenir des oeuvres qui se trouvent ici donc là encore une fois si je décide de prendre l'oeuvre la plus à droite on voit le petit bonus ici je gagnerai immédiatement un pain en revanche si je décide de prendre l'oeuvre la plus à gauche je vais devoir payer un surcoût de deux ressources et donc ce coût est indiqué ici par exemple si je prends cette oeuvre là je devrais payer six ressources soit bleus soit rouge soit mélange des deux plus un surcoût de deux une fois que je paye une oeuvre directement j'obtiens son effet bonus ainsi qu'un certain nombre de points de victoire lorsqu'un joueur achète une oeuvre toutes les oeuvres restantes sont décalées vers la droite afin qu'une nouvelle soit révélée la troisième action l'action découverte fonctionne exactement de la même manière vous avez la possibilité d'acheter de nouvelles destinations privées comme j'en ai parlé plus tôt et c'est la même chose si vous prenez celle de droite vous verrez vous pourrez gagner en plus du pain si vous prenez celle la plus à gauche vous allez devoir payer un surcoût et encore une fois le coup est noté sur chacune des tuiles dès qu'un joueur décide d'acheter une destination privée il la place à côté de son plateau et désormais il pourra y envoyer un de ses bateaux et enfin comme pour les oeuvres les cartes restantes sont décalées vers la droite afin qu'une nouvelle carte soit révélée l'action suivante invitation va me permettre de jouer un personnage de ma main en payant son coût par exemple si je décide de jouer cette carte je vais devoir payer huit ressources et donc là on voit l'iconographie qui veut dire huit ressources de mon choix il existe quatre types de personnages des personnages qui ont un pouvoir immédiat des personnages qui auront un pouvoir permanent tout au long de la partie des personnages qui vont donner des points de victoire en fin de partie et enfin des personnages que l'on pourra activer afin d'utiliser son pouvoir et justement c'est l'action suivante l'action d'engagement va me permettre d'activer un personnage donc en le faisant pivoter afin de déclencher son pouvoir attention une fois qu'un personnage est activé il le reste jusqu'au début de la prochaine manche sauf si un pouvoir c'est le cas de celui ci vous permet de le redresser pour l'utiliser à nouveau la dernière action construction va me permettre d'obtenir un ou plusieurs bateaux en payant un coût en bois ce coup est noté ici lors de la première manche chaque bateau que je décide de construire coûtera cinq bois lors de la deuxième et la troisième manche je devrais payer quatre bois par bateau et lors de la dernière manche je paierai trois bois par bateau chaque bateau que je décide de construire par immédiatement dans mon port ce qui veut dire qu'il ne sera pas utilisable avant le début de la prochaine manche voilà pour les six actions principales et il faut savoir qu'avant ou après une de ces actions il est possible de réaliser une action optionnelle la première des actions je défausse une carte de ma main afin d'obtenir un pain deuxième action je peux faire descendre un bateau de ma cale vers la baie pour gagner du pain et donc là on voit que c'est un bateau qui m'aurait rapporté trois ressources je gagne donc immédiatement trois pains une fois que chaque joueur ne veut ou ne peut plus réaliser d'action on va passer à la phase de décret à noter que le premier joueur a passé reçoit la rose des vents il deviendra donc premier joueur au tour suivant la phase de décret c'est une phase de scoring durant laquelle donc tous les joueurs vont pouvoir marquer des points si on prend l'exemple de cette mise en place on voit que la colonisation me permet de marquer 3 plus 4 donc 7 points par phare que j'aurais construit et ensuite donc à chacune des phases qu'on va jouer on aura à chaque fois un décret et si j'enlève un décret vous voyez qu'en dessous on a différents scoring qui apparaissent c'est à dire que lors d'une prochaine partie si vous mettez par exemple ce décret ici et bien vous verrez à chaque fois un scoring avec un certain nombre de points qui va varier dès que tous les joueurs ont scoré leur décret s'ils ont rempli les conditions et bien on le retourne pour indiquer qu'on a terminé la phase 1 et on passe cette fois ci à la phase de repas au début de la partie si un joueur n'a construit aucun bateau il va devoir pendant la phase de repas payer deux pains en revanche à chaque bateau construit le coût va augmenter par exemple pour trois bateaux construits on voit qu'il faudra payer cinq points et attention pour chaque ressource de pain qui n'est pas payé c'est trois points de victoire en moins pour le joueur à la fin de la phase repas si on était à la manche 4 la partie est terminée on va donc passer au décompte de fin sinon on met en place une nouvelle manche on commence par enlever la carte la plus à droite au niveau des oeuvres toutes les autres cartes seront décalés vers la droite pour empêcher une nouvelle on fait de la même chose avec les personnages et pour les tuiles découvertes et bien celle qui est la plus à droite à la fin de la première manche on va la placer tout en haut à la fin de la deuxième manche la tuile la plus à droite sera placée à cet endroit et à la fin de la troisième manche elle sera placée à cet endroit et il s'agit de nouvelles actions qui seront disponibles pour tous les joueurs lorsque la partie est terminée puisqu'on a déjà compté au fur et à mesure de la partie tout le scoring les seules choses qu'on va rajouter c'est les points des éventuels personnages et à l'issue de ce calcul le joueur qui a le plus de points l'emporte avant de terminer avec l'explication et de une dernière chose les titres les titres que vous voyez ici ce sont des objectifs communs que les joueurs vont pouvoir réaliser pour marquer des points de victoire mais attention plus vous serez rapide à le remplir plus vous marquerez de points en effet le premier joueur qui réussit à remplir tous les prérequis placera son cube à gauche et marquera donc le score qui est ici là on voit que c'est 24 points le deuxième joueur ne marquera lui que 12 points le troisième joueur marquera 6 points voilà vous en savez un peu plus sur le fonctionnement du jeu et bien maintenant je vous propose directement de voir une partie merci à sylvain pour ces explications mais alors d'une clarté incroyable j'ai pas tout compris j'ai bien compris la règle je pense je vous avertis que je vais oublier les points de règle pendant la partie parce que je suis un grand étourdi donc la première partie généralement et c'est pas lié du tout au jeu c'est quel que soit les jeux j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux par contre j'aime beaucoup pouvoir programmer donc c'est le genre de jeu dans lequel on va programmer ses actions sur plusieurs tours évidemment ben là on est dans la situation de la découverte d'un nouveau jeu c'est vraiment celle dans lequel on n'a pas tous les éléments en tête et où cette programmation on va la découvrir on va se dire tu vas voir qu'il ya un moment dans la partie je vous l'annonce je vais dire à la prochaine partie je sais ce que je veux bien sûr c'est ce que je vais faire je suis le premier joueur mais je suis la deuxième joueuse et j'ai j'ai la même tendance que toi moi aussi je suis un petit peu étourdi dissipé je comprends un jeu que quand j'ai fait une première partie c'est pour ça que marjo me roule dessus on va on va on va s'en sortir marjo qui est ma partenaire de jeu sur sur twitch vous pouvez suivre le twitch de penelope gaming où elle présente plein de jeux je suis en train de regarder le plateau en même temps parce que il faut que je fasse et c'est toi qui va jouer en premier donc je t'en prie sachant que n'oublie pas nous avons un décret qui va être scoré à la fin de la manche à la fin de la manche Sylvain qui est arrivé pardon Sylvain sur le sur le plateau central t'as un port qui permet de gagner 4 points oui t'as aussi ça le port qui permet de gagner 4 points ben exactement si je gagne si tu gagne c'est grâce à moi et tu défausse moi je vais faire ça c'est ce que je veux faire j'ai plus envie alors dans ce cas là ici on est qu'on défausse une des cartes et aussitôt on en rajoute une nouvelle voilà moi je m'enquête pas au départ du coup je peux en gagner que 3 c'est pas très optimum puisqu'il faut libérer il faut poser des phares pour avoir plus d'emplacement c'est ma première action c'est ta première action tu as pris du pain alors je rappelle quand même qu'à la fin de cette manche il y aura un premier décret qui va être scoré par personnage qu'on aura posé et ça sera 2 plus 3 points 5 points et nous avons trois titres en jeu avec des la celui-là et humaniste si on a un personnage de chaque sorte on peut scorer et il y a plusieurs façons de scorer voilà c'est des titres qu'on va scorer à n'importe quel moment moi j'ai pas décidé et je le trouve très décidé sur le pain j'aurais pu réfléchir un peu plus à mon tour mais après tout pourquoi je vais partir moi sur ça je vais prendre mon petit bateau et je vais l'emmener chercher du tissu ici je paye deux pains pour emmener deux petits bateaux au tissu et c'est tout simplement à toi voilà je vais quand même faire l'action que j'avais prévu au début je vais faire ouais je vais quand même faire cette action là que j'avais prévu initialement c'est à dire me placer ici et pour deux pains je peux monter des bateaux sur du c'est alors c'est quoi cette ressource la ressource violette des épices c'est des épices donc j'en ai monté deux parce que j'en ai pas trop on avait le conseil de florian de dire non non fallait monter les trois bateaux directement parce qu'on peut les transformer en pain oui bien des automatistes que nous on n'a pas du tout ils ont une bien meilleure expérience que nous je dépense donc deux pains pour monter mais deux bateaux sur cette ressource là je crois que je vais m'acheter tout de suite je crois que c'est un des faisait en action suivante je vais m'acheter une destination perso petite destination privée et je vais aller m'acheter celle-ci qui me coûte trois donc ça ça donne pas un bonus incroyable là tout de suite mais ça te permettra plus tard de venir ici c'est un emplacement d'action supplémentaire tout neuf je peux emmener un bateau dessus et il me donnera une ressource diamant vert et que je n'aurai trois points trois pains alors on sent qu'on a besoin d'avoir des bateaux supplémentaires parce qu'on manque d'action là donc ça fait partie des actions mais oui bien sûr on part dans des directions et en plus alors au début c'est un peu plus cher il faut 5 bois une ressource de plus j'avais oublié c'est ça comment je commence il faut un petit peu d'analyse et de réflexion il y a une ressource supplémentaire donc en plus des trois je descends mon deuxième bateau et je reprends je paye je je paye l'excédent je récupère l'excédent en pas on va vite à faire des erreurs donc on va surveiller en même temps ce que nous dit on a la chance d'avoir les éditeurs avec nous ça va nous aider énormément évidemment n'hésitez pas à nous dire si on fait des erreurs ça peut arriver et ça nous aide beaucoup à vous montrer aussi comment le jeu fonctionne moi je vois qu'il faudrait les bateaux en plus il faut cinq bois pour avoir un bateau en plus merci ferien qui me rappelle que du coup j'ai marqué un point bravo je mène j'ai gagné on peut s'arrêter là moi les le bois je l'ai pas encore c'est vrai que c'était c'est pas le bois le bois c'était vraiment cher un 5 bois au premier tour je sais pas si je j'aurais j'y serais parvenu tout seul le bois il amène ah oui il va coûter il va coûter du pain quand même alors les phares c'est les phares ça représente un petit peu les villes que tu qui seront en ta possession ils peuvent avoir des bonus ils vont te rapporter du pain enfin ils vont agrandir pardon ils vont agrandir ta capacité de stockage de pain et bien moi je vais j'ai envie de poser une carte personnage direct comme ça je sais pas t'as raison et t'as raison t'as raison ah non j'ai pas du tout ce qu'il faut ben non parce que j'ai pas monté trois bateaux j'en ai monté que deux finalement du coup je ne peux pas la poser changement de stratégie complet avec ces que deux parce que là ça me fait que quatre ressources ici et j'ai plus de bateaux donc j'ai plus de ressources supplémentaires je pense pas que je puisse faire grand chose d'autre je regarde bien mais comment ça se fait que tu as encore plein de bateaux toi il faut que tu utilises si tu utilises ton tissu enfin tes épices tu vas les récupérer tes bateaux donc tu pourrais par exemple acheter cette huile ouais ben en fait oui là je suis un petit peu bloqué puisque j'ai mal joué pour commencer non mais ça c'est où la carte que tu jouais j'ai visé j'ai visé une carte qui nécessitait cinq tissus j'en ai que quatre tu peux acheter cette carte là que tu jouais ben non 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 j'ai que quatre ben non ah oui si bien sûr tu n'as que quatre alors cette carte ci on va faire ça écoute tu m'a convaincu elle demande une ressource supplémentaire donc j'en ai quatre elle nécessite trois ben voilà je vais les utiliser voilà moi au début parfois je ne me compte je me contente de faire ça je cherche pas la stratégie au long cours parce qu'il faut découvrir un peu le jeu c'est toujours une partie crash test la première pour vous et hop là alors là je refile mais peut-être c'est une erreur il faudrait peut-être que je laisse les espaces vides ça c'est une question à laquelle je pense on va pouvoir me répondre dans le dans le chat moi j'avais mon action suivante pour une fois alors je réponds pardon juste je réponds à qui m'a dit qui dit que je ne payais que trois non parce qu'il y avait un plus un au dessus de la destination que j'ai choisi donc je payais bien quatre et donc c'était bon je vais prendre mon petit personnage et je vais aller chercher du bois je vais payer deux pains je vais mettre deux bateaux en bois bravo ouais effectivement on a toujours la possibilité de descendre un bateau pour gagner des ressources supplémentaires est ce qu'on peut faire je pose une question à l'éditeur est ce qu'on peut descendre le bateau de là et directement dans le même tour pour avoir toutes les ressources que c'est forcément que d'un cran est ce qu'on peut faire les deux crans dans le même tour oui on peut le faire on peut le faire ah oui c'est malin c'est drôlement malin comme si c'est très très mal effectivement ça permet plus de choses continuons à essayer d'analyser la situation j'aurais bien voulu poser une carte juste par rapport à l'objectif qui est indiqué là haut je me suis pas si bien débrouillé c'est vrai il y avait l'objectif aussi ça va être ce genre de jeu il faut prendre plusieurs paramètres en considération sachant qu'en plus cette huile là il y en a beaucoup dans la boîte ça peut tout le temps changer donc les scoring de fin de manche seront toujours différents ils doivent se marrer quand eux qui connaissent le jeu par coeur qui savent exactement ce qu'il faut faire ils nous voient ramer un petit peu bien sûr parce que là dans cet événement là nous on n'a pas forcément fait beaucoup de parties avant alors que d'habitude quand on fait une vidéo chez nous on fait toujours une partie en off avant de lancer la vidéo puisqu'on n'a pas la chance d'avoir non plus les éditeurs dans le chat donc je vais poser ça ici pour pouvoir monter jusqu'à deux bateaux je vais en monter qu'un seul du coup sur le 20 ok je vais tout simplement construire un bateau à 5 ça coûte très cher mais je construis un bateau je récupère du coup un pain parce que le bateau me coûte 5 et que j'ai baissé deux petits bateaux pour ça ce qui était six bateaux et bien ensuite je vais dépenser ce bateau donc ça me fait trois ressources en 20 plus cette fois ci je l'emmène ici en bas et j'aurais plus d'action derrière je pense pour poser cette carte ci dites moi si je fais une erreur cette carte qui va me permettre après avoir acquis une une carte là haut c'est celle là après avoir acquis une carte rouge parce que en fait il y a trois types d'oeuvres différents une oeuvre voilà c'est le terme de chercher les livres les tableaux et les manuscrits et les deux voilà et ça ça concerne uniquement les livres les livres et je gagnerai un point de victoire et les monuments pas je progresserai en pain pour prendre son bonus une seconde fois donc ça me coûte quatre et moi j'ai dépensé pour l'équivalent de six en réalité donc je prends deux pains c'est ça je me trompe pas tout à fait et bien moi et puis un mois je pense que je vais utiliser ma tuile je sais pas si c'est intelligent je regarde un truc laissez moi une seconde est ce que ça ça peut être pas mal non c'est mais non mais c'est ça qu'il faut que je fasse parce que inviter un personnage dans sa main ça ne coûte rien ah ah on est là à hésiter mais on pourrait les prendre pour les jouer plus tard alors ça coûte rien ça dépend celui ci tu rapportes même un pain ce site en coûte des pains si tu prends cela parce qu'on voit qu'il y a une petite icône au dessus qui nécessite quand même que tu dépenses des choses alors j'essaye de comprendre bien cette carte prenez le bonus d'une carte comme celle ci donc on active ça puis échangez le c'est là que je ne comprends pas avec la première de la pioche est ce que on peut me donner une précision prenez le bonus d'une carte du verte du plateau tu prends le bonus et après tu l'échanges avec la première de la pioche donc tu enlèves la carte bonus et tu en prends une autre échanger là du coup c'est ça en fait c'est ça qui me perturbe oui c'est bon c'est juste ça que je comprends pas voilà fouet je peut-être qu'on va me on lit dans le chat des les gens qui regardent l'émission qui disent donc tu échanges le monument c'est des monuments avec la première carte de la pioche d'accord ok j'ai compris et donc certaines personnes qui nous disent ça rentre dans la wishlist direct et bien je vais faire cette action je vais me mettre ici pour récupérer une ressource verte et reprendre trois petits pains 1 2 3 ça c'est chez moi ça c'est chez moi il faut dire que les gens qui nous regardent ont l'occasion de se concentrer sur le plateau d'analyser ce qu'ils vont faire et vous n'êtes pas en train de jouer donc c'est une envie aussi moi ça m'arrive souvent quand je regarde des vidéos de me dire j'ai vachement envie de jouer j'ai envie de faire des actions je vois ce qu'il faudrait faire peut-être vous marrez aussi en vous disant mais pourquoi ils font pas ça ça me paraît évident c'est ce coup là que je ferais alors de mon côté alors j'ai plus de bateau ici donc les actions vont se limiter on a le choix entre six actions vous avez écouté les règles il y en a beaucoup quand même qui nécessitent des bateaux pour activer les différents lieux ensuite il faudrait avoir des ressources pour pouvoir poser des cartes mais j'ai plus de bateau donc l'occasion ne va pas se présenter est-ce qu'il me reste quelque chose que je peux faire je pourrais construire des bateaux il faudrait aussi avoir du bois cette fois-ci tu peux inviter un personnage je pourrais inviter un personnage éventuellement y a-t-il une limite de carte en main je ne crois pas c'est pas dix j'ai rêvé non il y a une limite je ne sais plus bon on va peut-être me le dire bon ben moi je pense que je passe tout simplement donc c'est à non il n'y a pas de limite de carte il n'y a pas de limite de carte en mélange les jeux bah je vois pas quoi faire d'autre oui il y avait juste invité un personnage effectivement mais je te sens pas motivé moi du coup si c'est mon tour je vais inviter ce personnage dans ma main pas de regret non non ok je vais du coup glisser ça vers la droite remettre un personnage non pénélope on dit alors non à quoi je ne sais pas d'accord tu dois avoir l'action tu dois avoir l'action qui te permet de piocher ah je suis bête ah bah oui c'est vrai on l'a on l'a dit on peut poser les cartes mais pas piocher alors on va faire ça autrement merci mais en plus je le savais je l'ai bien précisé 14 fois au début de la partie je vais eh ben je vais faire autre chose je vais faire 1 1 3 3 6 moi j'essaie de réfléchir un petit peu mieux à une stratégie au long cours alors c'est aussi l'un des intérêts de ce type de jeu quand on n'a pas des repères comme on peut les avoir sur un jeu traditionnel de pose d'ouvriers quand on sait pas exactement ce qu'il faut faire c'est aussi un gage de nouveauté c'est que les mécaniques les en grands les embranchements de ces mécaniques les engrenages aussi ne sont pas automatique pour nous j'étais contente je pouvais le poser lui mais effectivement j'ai rien qui me permet de le récupérer en main j'ai pas de alors si j'ai ça écoute je vais faire ça je vais faire trois et en deuxième action et je vais dans la foulée pouf je descends deux fois plein de ressources je vais faire 6 vers pour pouvoir poser cette carte et du coup je récupère de pain mais j'ai pas de quoi récupérer du pain et là pour le coup je fais une invitation c'est à dire je pose la carte devant moi et lui il me fera gagner un point et un pain après avoir envoyé deux bateaux sur des épices ça coûte rien et je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour le moment donc on est à une fin de phase et on va passer à la phase suivante qui est la phase de décret c'est là que nous allons scorer la première phase de décret qui est donc de trois trois points par personnage alors on a tous les deux tu vois dans le petit oui effectivement alors vous l'avez vu on l'a dit pendant les explications sylvain l'a très bien dit ces cartes ne seront pas toujours aux mêmes emplacements ce qui fait que ça sera pas toujours les mêmes scoring pas toujours les mêmes parties que vous allez jouer donc toi tu on a tous les deux placé un personnage c'était le conclave 5 points chacun donc tu es à 7 points et moi je suis juste à 5 points je joue rouge je joue on joue tous les deux bleus je suis désolé il m'a donné la primeur du bleu et moi je ne joue jamais rouge c'est la dernière couleur que je choisis j'aurais bien voulu les autres couleurs on m'a pas laissé choisir on m'a imposé le rouge c'est horrible ensuite on fait la phase de nourriture donc on va devoir nourrir tous nos marins oui on regarde le chiffre le plus à droite de notre ah oui tu as libéré un bateau tu as réussi à avoir un bateau supplémentaire je n'ai même pas vu donc moi je dois payer trois points et toi tu dois en payer deux c'est pas très cher ça va 1 2 3 pour tous ceux qui ont peur de la phase de nourriture parce que dans certains jeux c'est un c'est connu il y en a qui ne supportent pas le fait de nourrir les ouvriers moi j'adore ça ce genre de contraintes bah oui il y a des gens qui détestent cette contrainte là le plaisir j'aime pas trop moi les jeux dans lesquels on est complètement enfin j'aime pas trop surtout absolument rien dire ça dépend complètement des jeux mais quand on n'a pas du tout de limite et qu'on n'a jamais de blocage finalement parfois je suis un peu frustré parce que j'aime bien oui le sentiment de se dire je voudrais faire ça je voudrais faire ça je voudrais faire ça mais je suis bloqué par ça ça me limite et ça me plaît parce que le moment on fait sauter les verrous c'est super agréable dans un jeu de société moi j'aime plutôt bien ça et là en l'occurrence par contre je trouve que même c'est pas trop contraignant ah bon tu trouves moi je trouve ça l'aime et ça va c'est pas tu vois c'est pas on doit pas payer 55 pains à la fin du tour c'est c'est j'adore nourrir mes ouvriers Aline aussi visiblement adore ouvrir ses ouvriers ouvrir ses ouvriers nourrir ses ouvriers alors on va passer à la manche suivante ouais alors maintenant on va récupérer tous nos petits bateaux on récupère les bateaux qui sont sur les emplacements de d'action et qui sont au port oui oui j'en ai cinq bateaux j'en ai quatre et là je suis assez déçu ensuite si je ne dis pas de bêtises on va peut-être on va enlever des cartes cette tuile vient ici elle devient alors il y a des emplacements ici en fait mais ils sont évolutifs donc cette dernière tuile va passer là elle est toujours dispo et quand on va aller se mettre dessus on aura un bonus supplémentaire et d'ailleurs les emplacements ici donnaient déjà ce bonus on va récupérer une carte voilà ça c'est quand même cool ensuite on fait tourner les cartes également on fait tourner les cartes donc on enlève la dernière c'est ça si je me souviens bien on enlève la dernière carte de chaque fil on retourne également la la tuile de décret c'est loin c'est si loin mes bras sont si courts je suis pas sûr je crois que c'est toi je vais y arriver voilà est-ce qu'on a oublié quelque chose sur le changement de tour je ne crois pas je crois qu'on est bon si on a peu parlé de l'atelier et du conseil je pense qu'on va pas faire des scores extraordinaires mais c'est bien parce qu'on va voir aussi tout ce qu'on va mettre c'est ce que c'est vrai que je suis pas du tout concentré sur ces objectifs là qui sont quand même très important c'est des objectifs qui sont en fait quand l'un y arrive en premier il va mettre son cube et il va scorer ce qui est sur le plus à gauche donc le plus gros score et et puis après les autres scoreront les autres cases on ne peut pas se mettre deux fois sur le même objectif si je ne dis pas de bêtises et on a ici c'est deux cartes de scoring parce que parmi les cartes personnages tu as les cartes de scoring donc ça ce serait deux cartes de scoring personnages plus quatre phares posés sur le plateau ici c'est une carte oui ça ça rapporte beaucoup ça c'est une carte de chaque type un permanent etc etc on a un permanent chaque heure c'est bien de commencer par des permanents et ensuite on a une carte de scoring et trois cartes oeuvres mais bon j'ai rien gagné je dis ça mais en fait il faudrait juste pour finir retourner la première tuile de décret pour bien indiquer que ça c'est fait et quel est le prochain décret ça sera dix points par groupe alors dix points par groupe de cartes alors trois cartes comme ça en fait trois cartes comme ça c'est une rouge une verte une bleue on aurait dix points ou non plus quatre points il y aurait un plus quatre d'ailleurs c'est là c'est 12 points par groupe et un point vous le voyez en vue du dessus vous voyez que vous avez des scorines qui se rajoutent dans les petits trous et donc on aura cinq points je me trompe pas pour deux cartes des cartes jaunes différentes mais en fait les cartes jaunes c'est celle là-haut voilà c'est les cartes en gros faut aller chercher des cartes ouais différentes c'est possible oui on va y aller ça coûte cher elle coûte très cher c'est là qu'on voit que puis moi il faudrait des bateaux maintenant ils sont un petit peu moins cher autour de quatre au lieu de cinq au tour premier je suis première joueuse cette fois-ci ouais 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 qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut alors c'est dans le jeu dans lequel il faut quand même arriver à créer un moteur un peu efficace je me sens je sens pas mon moteur très efficace pour l'instant mais c'est le genre de jeu qu'on maîtrise au bout de plusieurs parties aussi parce que c'est riche en possibilités je pense que je vais aller je ne sais pas je ne sais pas je fais ça donc je paye deux pains ou là là je vais être short en pain 1 2 ça va bien dicter la suite de mes aventures ça et je mets deux bateaux ici il faut construire des bateaux aussi allez moi je vais ici je vais poser deux pains pour emmener deux bateaux ici sur le bois ce qui va me permettre cette fois ci c'est un peu moins cher cette semaine de faire de faire des bateaux mais il est temps c'était une erreur j'aurais dû commencer par les bateaux mais l'action bois c'est sans doute c'est une ouverture mais j'imagine qu'il y a plusieurs ouvertures comme dans tous les jours on les connaît pas encore mais l'ouverture en tant que premier joueur d'aller chercher du bois pour faire des bateaux me semble pas absolument illogique c'est une question je pose aux autres à l'éditeur est ce que vous avez plusieurs ouvertures que vous que vous optez ça peut nous dit-il l'ouverture des bateaux ça peut ça signifie qu'il y en a d'autres solutions et bien je vais mettre un bateau sur et c'est rassurant que l'on ait d'autres ma petite action et je vais le mettre ici là sur les diamants je vais récupérer trois pains immédiatement 1 2 3 et ça ne coûterait alors cette fois ci alors je pourrais faire des bateaux maintenant évidemment c'est prévu de toute façon donc il n'y a pas de raison de pas en faire ensuite j'aurais toujours besoin de pince ça c'est évident et puis on a envie de poser des cartes puisqu'il faut avoir des cartes là haut mais ça tombe très tôt la bénédiction on sent que c'est moi je considère que si l'un de nous deux gagne en tout cas ça fait un point pour les scorpions ah oui c'est vrai qu'on a un événement sur le long de la semaine des scorpions qui remportent une partie alors ouais je suis pas sûr que ça soit très très valeureux là et il faut voir la qualité de nos stratégies bon je vais prendre un bateau supplémentaire pour faire un score minimum c'est quoi un bon score ici je dépense 6 je n'ai besoin que de 4 pour prendre un bateau supplémentaire ce qui fait que je gagne deux pas et bien moi je vais payer 6 et ah c'est même pas assez c'est même pas assez je viens de me rendre compte à l'erreur à l'erreur fatale erreur stupide quand on ne sait pas compter il ne faut pas jouer je me suis dit c'est bon je suis large j'ai ce qu'il faut cette carte à 10 là bas il me manque un c'est ce que j'ai fait au vrai tour j'ai voulu faire des choses que je pouvais pas faire bon bah tant pis il faut aller au bout de sa bêtise maintenant parce que si ça je peux prendre cette carte là mais elle redresse une carte utilisée il faut et ça me sert à rien on a pierre qui nous dit pierre de silex que parmi les ouvertures de jeux possibles on peut jouer des persos verts qui donnent des ressources sans avoir à poser de bateau sur le plateau on peut jouer les les persos rouges qui vont donner des actions gratuites à chaque manche c'est vrai que c'est pas mal non plus on n'est pas obligé de commencer par un personnage qui donne quelque chose permanent ou prendre des destinations pour aller chercher plus efficacement les ressources à condition de bien compter quoi donc je vais tu l'as utilisé la tienne oui 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 je l'utilise mais j'ai fait une erreur terrible neuf moi je voulais la carte à 10 donc bah je vais sacrifier comme ça pour avoir 10 je prends deux pins et je prends cette carte tant pis c'est comme ça et en plus elle me rapportait un peu que je ne peux même pas prendre je suis au maximum assis parce que ça ça me permet de placer un phare je prends mon phare et je vais aller le mettre quelque part ce phare et ce phare je vais aller le mettre exactement là chez toi ah bah il y a un phare chez moi il y a un phare chez toi et du coup est ce que je peux prendre le petit pain supplémentaire que j'ai gagné moi je trouverais ça logique je me le mets mais on peut me dire que non et je décale les cartes c'est fou c'est quelqu'un qui a mis un phare chez moi ouais mais du coup si tu l'utilises moi j'ai un pain j'aime bien cette idée ou une possibilité d'utiliser ton action mais ça ça coûte cher alors moi j'ai vu plein de trucs qui me tenter mais je sais pas les ordonner dans ma tête ah ouais il faut du pain il faut plein de choses alors on voit vraiment le jeu dans lequel on peut faire beaucoup de choses il y a des directions dans toutes les directions je vais je vais refaire ça parce que je l'avais fait la semaine dernière ça m'avait paru rigolo je tente des trucs c'est la semaine dernière ouais oui moi oui le tour d'avant c'est la semaine dernière donc je dépense deux pains pour monter mes bateaux là haut et c'est à toi regardez les persos verts dans votre main c'est vrai qu'on a tendance à les oublier enfin je veux dire moi j'ai tendance à les oublier c'est incroyable cette sensation d'avoir des conseils parce que très souvent en tout cas depuis qu'on fait des là moi j'en fais très peu des lives avec c'est toi tu as l'habitude d'en faire souvent et moi des lives avec le téléphone et les éditeurs du jeu je le fais pas trop nous tourne plutôt en studio donc dans ces cas là on a rodé les jeux pour être super au point et on n'a pas les conseils donc on fait un peu d'apporte quoi en général c'est cool c'est une sensation assez étonnante on nous glisse des petites idées et bien ce jeu est magnifique dit on dans les commentaires j'ai essayé de réfléchir à une stratégie alors je vous cache pas que quand on tourne une vidéo nous quand on le fait avec sylvain on a des vrais longs moments de pause entre chaque prise qui nous permet de bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire et du coup là j'ai tendance à dire allez faut que j'y aille j'ai essayé de réfléchir à un truc je suis pas sûr que ce truc soit très fonctionnel ça me fait ça aussi quand je fais les et bien écoute je vais faire ça il faudra trois pas enfin je vais inviter un personnage de ma main qui me coûte quatre pains 1 2 3 4 plein de pain moi j'ai plus de pain du tout deux bateaux ici parce que je pourrais en mettre trois mais je ne peux en mettre que deux alors c'est à moi moi j'irais bien prendre cette destination ça me rapporte un pain ça peut être utile non pas un quotidien je vais je m'organiser comme ça hop et cette destination du coup un pain que je gagne ça me coûte trois ressources de ce type là donc je suis obligé de tout descendre et de ce fait j'en ai quatre je gagne un pain supplémentaire et c'est à toi oublie pas vasco de gama ah oui pardon j'avais aussi fait ça parce que j'avais une carte qui me faisait un point et un pain après avoir envoyé deux bateaux et vasco de gama voyons merci au tchat évident bien sûr elle prend des points fait tu parles je m'envole alors il y avait un truc autour de ça non non c'est après les personnages différents c'est assez moi j'ai laissé tomber le truc là-haut la bénédiction je pense que je vais avoir vraiment beaucoup de mal je peux partir sur l'humaniste ah c'est bête ça c'était bien à jouer mais c'est pas le moment à flûte mais là j'aurais dû jouer plus intelligemment bien sûr donc quatre grains hein n'est ce pas je peux acheter ça je peux aussi acheter ça pourquoi j'ai fait ça je n'en rappelle plus ah oui parce que je voulais faire ça ce paye de pain je peux placer un phare et mettre un bateau dans le avec ça ça se cumule un peu quatre épices plutôt pas quatre pains quatre épices il y a cette espèce de course là bon et alors si je prenais ça et que je sacrifiais un bateau mais alors vraiment c'est chaud parce que après mon bateau j'en fais quoi j'en fais rien quoi je récupère du pain ah là 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 ah ah on n'a pas refait glisser ça je suis désolée il y a beaucoup de choses à penser dans ce jeu et dont la réalisation technique voilà pour un pain je prends deux tissus moi j'aime bien ces choses là j'aime bien les destinations j'adore avoir des emplacements d'actions qui ne me sont qu'à moi qu'à moi réservé qu'à moi je pense que je vais prendre cette tuile qui vient elle coûte très cher ah non elle coûte extrêmement cher ah oui je veux bien mais elle coûte vraiment très cher non 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 elle coûte beaucoup trop cher mais bien sûr en même temps si non bon moi j'avais calculé un truc qui me permettait de poser une carte qui me permettait d'activer mes bonus et je vous annonce que ça ne marche pas parce que j'ai mal calculé le nombre de ressources dont j'avais besoin il me manque un bateau en vrai le fameux bateau que je n'ai pas pris au tour 1 donc je vais partir dans une autre direction mais ce n'est pas optimisé ah 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 bon je vais prendre ça oh la 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 c'est chaud de prendre une décision hein j'ai un peu l'impression de faire n'importe quoi allez je vais prendre cette tuile qui me coûte 4 mais qui me rapporte un pain et j'ai maintenant une nouvelle destination à ma disposition elle me coûte 4 voilà et je redécale alors moi je vais aller sur mon propre navire je vais aller enfin sur mon emplacement personnel là où tu as mis un phare Pénélope donc je crois que tu vas pouvoir en profiter aussi oui je récupère un pain donc je peux récupérer un bateau sur le vin je produis du vin et 3 pains ce qui tombe plutôt pas mal ok alors moi du coup je vais jouer cette carte j'invite un personnage de ma main j'active 1 je le paye avec 4 pains 1 2 3 4 alors les cartes vous les verrez dans la vue générale on n'a pas assez de place dans nos vues parce qu'on a fait des gros plans sur notre plateau individuel alors je pourrais les mettre là ou bien sûr non 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 ou là je peux les mettre là non mais là on les voit c'est pas un problème c'est simplement qu'on ne le verra pas quand on monte juste ton plateau mais c'est pas un souci et avec Diane de Poitiers je peux activer un de mes ports donc j'en ai acheté un juste avant qui n'a ni phare ni bateau sans utiliser de bateau donc je peux l'utiliser quand je veux et il faut juste que je prenne le temps de l'activer donc ça sera ma prochaine action voilà en ce qui me concerne je vais poser une carte également je vais poser cette carte-ci alors ça me coûte 4 20 ou alors un pain je peux panacher avec du pain parce que c'est malin on a toujours besoin de pain du pain et du vin c'est la base de toute façon il m'en faut 3 de 20 déjà de base et ensuite il va me falloir une ressource supplémentaire est-ce que j'ai besoin de garder ce bateau je pense pas nécessairement à je vais le garder comme ça je vais dépenser un pain on va voir ce qu'il se passe de toute façon je pourrais le récupérer en descendant le bateau donc je vais faire ça comme ça est-ce que c'est le bon choix en tout cas cette carte qui t'a coûté donc non non bah voilà c'est tout et tu pourras l'activer une fois par manche donc je pourrais prendre un personnage en ignorant les variations de coût c'est-à-dire ce qui est en haut mais c'est puissant voilà et je pourrais prendre 2 pains je pourrais dépenser 2 pains plus exactement pour le pour le prendre dans la défausse alors je vais faire ça moi je vais activer cette carte qui est donc une carte activable pour activer cette tuile sans mettre de bateau dessus et utiliser sa capacité ah et après je défausse cette tuile ah j'avais pas vu la dernière fois ça m'aura coûté bon allez je me fais on rigole on rigole je paye 2 pains je place un phare ça vaut le coup je place un phare chez toi je suis désolé et je mets un bateau en zone de diamant est-ce que c'est intéressant un bateau en zone de diamant ça me semble pas si mal je vais demander une précision à Pierre de Silex sur la carte Laurent le Magnifique est-ce que la flèche n'est pas dans le mauvais sens parce que c'est marqué que je peux gagner 2 pains pour le prendre dans la défausse mais la couleur du gagné elle est rouge ce qui est la couleur de perte de pain a priori j'aurais tendance à dire il faut perdre de pain plutôt on rappelle évidemment que le jeu n'est pas encore sorti alors je rappelle qu'à tout moment une action gratuite c'est de descendre un bateau pour récupérer du pain si jamais on est complètement en galère que ce soit décale ou de la baie vers le port et donc je défausse cette tuile oui il faut payer mais on avait bien compris c'est comme ça que je l'avais annoncé aussi mais comme la flèche n'était pas dans le bon sens Pierre nous confirme qu'elle n'est pas à jour que cette carte n'est pas à jour c'est une version de prototype comme les règles sont encore en train d'être rédigées également c'est le principe de cette semaine spéciale dans laquelle nous présentons des jeux qui vont arriver donc ça vous donne un premier aperçu ça vous permet de savoir si les jeux sont faits pour vous avec des joueurs très expérimentés qui sont très au point évidemment c'est à moi ? oui alors ça n'a peut-être pas été précisé au début mais nous commençons avec des decks asymétriques et il y en a 6 en tout dans la boîte ah ça veut dire que les decks étaient conçus et là je t'ai imposé le tien et je me suis imposé le mien sans regarder pour qu'on gagne un peu du temps sur la vidéo c'est pour ça que j'ai des trucs qui allaient bien ensemble que je découvrais après exactement j'ai pas su les analyser ils sont légèrement thématisés et moi je pense que j'ai un deck portugais puisque j'ai Jean II de Portugal Christophe Colomb alors même espagnol espagnol peut-être Isabelle la catholique ah non Isabelle la catholique ah si je voulais faire ça moi je vais je vais envoyer mon bateau ici pour gagner 4 pins ça n'a aucun sens Martin oui c'est l'Espagne attends réfléchis 2 secondes avant d'envoyer ton bateau parce que je n'ai pas la place de mettre ces 4 pins j'ai déjà plein d'éléments qui sont et toi tu as la place ah toi tu as la place ah zut je ne suis pas dans le bon timing donc je peux prendre un personnage avec cette action là allez je vais prendre ce personnage là puisqu'il me donne un pain supplémentaire ça a l'air assez bien ah mais 3 il faut envoyer des bateaux donc bon je vais prendre ce personnage là mais de toute façon j'ignore le bénéfice donc je n'ai pas le pain supplémentaire j'ai juste pris une carte je voudrais pouvoir prendre une carte mais ce n'est pas si facile donc c'est ça alors le son est très bas je crois que tu es un peu loin de ton micro peut-être ah peut-être éventuellement ah bon ok on n'est pas sûr quoi j'ai fait un mauvais choix à un moment c'est souvent ce qui arrive je n'ai plus de pain du tout je vais redescendre ce bateau de ma cale vers ma baie pour récupérer 3 pains ça c'est gratuit je le fais quand je veux 1, 2, 3 donc j'ai encore une action et cette action va être de aller à flûte t'y es dessus ah je te gêne enfin une bonne nouvelle on se gêne t'as vu ça incroyable moi je ne sais pas quoi faire de manière à la réaction oh je veux ça je veux ça je veux ça je veux absolument ça donc je veux aller chercher du vin hop ah mais j'ai plus de pain ah si j'en ai allez 2 pains 1, 2 pour aller chercher du vin je prends ouais c'est bon à toi alors apparemment le mien de deck était merci à Pierre de Silex d'ailleurs bonjour mon deck est axé épices et destinations et donc historiquement navigateur explorateur etc Martin tu peux toujours découvrir la destination de droite elle te rapporte un pain au passage oui je peux faire ça oui effectivement je pourrais découvrir cette destination après moi j'ai pas envoyé encore de phare ça me frustre c'est sûr tu voudrais en mettre un chez moi je comprends toi tu découvres tu t'envoies des phares partout c'est le principe oui je sais bien de moi mais j'ai du mal pour l'instant j'ai du mal à jouer correctement d'ailleurs j'ai pas marqué ces 11 points c'est vrai pourquoi tu fais pas ça alors que c'est quand même important j'avais oublié que les points des cartes sont marqués immédiatement donc voilà merci donc je découvre cette destination-ci qui vaut 0 points en dépensant ceci et je suis les conseils que l'on me donne ça me donne un pain et là j'arrive un petit peu au bout de ce que je peux faire c'est à toi alors je vais dépenser 3,20 à la bâche c'est pas vrai j'avais oublié le surcoût encore ce surcoût me perdra bon je vais faire ça 3,20 que je descends encore donc ça me fait 3 et 3,6 je prends ça comme tuile elle me plaît et elle me permet comme elle m'a coûté 4 de récupérer 2 pains hop et j'ai une nouvelle tuile d'action ah j'avais pas décalé ah j'avais pas décalé oui mais ça change rien c'est aussi plus donc c'est ma faute ça n'est point grave et moi j'ai fait le tour je crois pas que je puisse faire grand chose d'autre moi j'ai juste pile poil ce que j'ai besoin en pain donc je vais pas m'énerver plus et un pv je rapporte encore un pv je suis désolée j'ai besoin de ton bras merci j'ai pas réussi à prendre une deuxième carte bah non moi j'arrive pas du tout à créer mon moteur pour l'instant j'ai du mal mais c'est clairement en ce qui me concerne une partie d'apprentissage pour l'instant j'aime bien ce genre de jeu dans lequel il y a des engrenages qu'il faut mettre en place mais j'ai l'impression d'avoir placé les pièces des engrenages séparément les uns des autres et je tourne le premier et bizarrement les autres engrenages je ne fiche pas je comprends pas pourquoi c'est fou quand même et puis de faire alors je paye ah mince mais honnêtement ça me rassure parce que vraiment comme j'ai pas de repères on est devant un jouet dans lequel on se dit je vais passer un certain temps à savoir comment l'architecturer ça me plaît beaucoup cette sensation là si on passe tous les deux et je pense que maintenant on n'a pas le choix on fait d'abord la phase de décret qui dit 10 points par groupe on n'y est pas du tout bah non c'est arrivé un peu tôt pour notre niveau de jeu ni par paire j'en ai qu'une carte je n'ai pas donc on ne score pas on peut retourner la tuile et maintenant nous faisons la phase de repas nous devons payer le pain écrit à droite donc tu dois 3 points 3 pains moi aussi je commence à 0 je vais pouvoir aller nulle part bravo ça va être super on redresse les cartes qui ont été engagées on dégage la tuile la carte et ça et on décale tout un petit entretien de plateau nous aurons une mobilisation cette fois-ci nous marquerons 4 points par bateau ne comptez pas les 4 bateaux initiaux donc pour l'instant tu en as 5 aussi comme moi ? j'en ai 5 voilà donc on aura 4 points c'est assez égalitaire comme avancé voilà je suis premier joueur je suis un peu je suis très dans le dans le début je vais chercher du bois pour faire des bateaux le doutage non non du tout la stratégie n'est pas optimisée j'avais pas vu la carte de Christophe Colomb et c'est aussi un des plaisirs des jeux quand on joue avec des joueurs qui découvrent en même temps que nous ça nous permet effectivement de peut-être pas être très performant pour une première partie mais d'être à égalité en termes d'avancer donc je vais aller ici je vais dépenser mes 2 pains pour avancer 2 bateaux sur le bois je n'ai pas récupéré mes bateaux tu n'aurais pas pu le faire je n'ai pas récupéré mes bateaux j'aurais pu attendre que tu fasses t'obliger à faire autre chose je vais aller utiliser mon petit lieu perso qui me donne un bateau en verre et 3 pains ça me permet d'avoir un peu de pain au début sans trop de dépenses et est-ce que ça ça me permet quelque chose la dernière tuile il ne fallait pas la défausser il fallait la mettre ici ah oui je l'ai elle est là pardon on oublie en plus il y a moyen de récupérer c'est important mais ça c'est des emplacements qu'on peut utiliser oui 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 c'est très important ça c'est clairement un jeu qui gagne à jouer sans projecteur aussi sur certaines zones parce que c'est vrai je regardais ça je ne l'ai pas tellement étudié cette zone là qui s'est rajoutée en plus parce que chez moi elle est pile dans le reflet moi c'est les décrets je ne vois rien je ne fais pas ça bon bah moi j'aimerais bien avoir un bateau supplémentaire je vais le faire directement avant de dépenser mes pains pour d'autres choses donc ça me coûte 4 je dépense 6 je gagne 2 pains allez moi je vais me fixer un petit objectif il faut se donner des buts dans la vie je vais faire ça comment je vais le faire c'est une bonne question avec ça oh mais c'est bien ça ça m'arrangerait dans les commentaires on fait des pronostics sur la possibilité que ce jeu soit dans la sélection de l'as d'or expert c'est tout à fait possible c'est sa catégorie et dans la sélection du diamant d'or là je ne sais pas s'il est vraiment diamant d'or mais c'est l'entrée du diamant d'or c'est l'entrée quand on voit certains jeux qui ont été dans la sélection cette année ou même qui ont été dans le top 3 je trouve que c'est pas le monde c'est au même niveau de difficulté tu penses parce qu'en vrai vous me voyez ramer un petit peu mais c'est pas par rapport à la complexité des mécaniques de jeu parce que les mécaniques elles sont assez rapides à comprendre c'est même plus simple je pense que ça ce que le diamant d'or on le rappelle c'est un prix qui s'adresse à des joueurs qui aiment les jeux mais les plus experts possibles un peu on a un peu ce sentiment là quand même malgré tout c'est un jeu expert donc il est tout à fait sélectionnable pour ce prix là attends j'ai payé un pain pour mettre deux bateaux dans du tissu bon alors moi il faudrait que je fasse des trucs qui combottent un peu parce que c'est le but de ce genre de jeu et moi je ne combotte pas du tout il est déjà tard pour comboter intelligemment au moins il y avait ça que je voulais absolument faire c'était chouette moi j'ai un objectif j'ai mes deux prochains tours voilà j'ai mon prochain tour je vais envoyer un bateau ici tu peux en profiter ah pour prendre un pain non du tout je peux dépenser un pain pour envoyer deux bateaux moi en ce qui me concerne ici sur le diamant donc je dépense mon pain et j'envoie deux bateaux sur le diamant ok alors mon tour ça va être de dépenser trois diamants enfin je vais faire descendre tous mes bateaux et aussi bien du tissu que du diamant pour aller chercher cette carte là qui coûtait neuf et je les ai ce qui me permet de piocher une carte et je vais piocher cette carte-ci et par contre elle me coûte deux pains aïe 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 mais j'ai cette carte là et elle me rapporte sept points oh là là elle m'a coûté elle m'a coûté la peau de je dirais pas quoi mais elle me l'a coûté ensuite je vais poser cette carte-ci qui coûte six six diamants par exemple enfin cinq diamants j'en ai six de ce fait je vais gagner un pain c'est ça et à chaque fois que vous posez des bateaux sur le vin je gagnerai du pain ça y est je commence à faire des combos un peu tard mais quand même alors il me faut un bateau supplémentaire on est à la phase 3 en plus est-ce que à chaque fois après avoir acquis une carte rouge donc c'est de ce type là il s'est jeté sur l'emprincement qui rapporte du bois gagner un point de victoire ou deux pains pour prendre son bonus une seconde fois ou dépenser deux pains moi je vais on est d'accord Pierre que je peux activer Alde Aldo Macion c'est comme ça qu'elle s'appelle est-ce que je peux activer Aldo Macion Alde Manuche qui me permet à chaque fois que j'ai acquis une carte rouge c'est bien une carte rouge je gagne un point de victoire ou alors je dépense deux points pour faire son jeu non la carte rouge c'est ça c'est celle là-haut vraiment parce que je vois la même icône oui oui mais c'est ça c'est ton deck c'est l'icône de ton deck ah c'est l'icône de mon deck donc pas du tout très bien c'est une carte de départ ah je suis désolée je vais prendre deux secondes c'est pas Aldo Macion nous dit-il je suis déçu parce que j'ai une carte que j'ai vraiment très envie de poser mais non Pirol on va pas donner un point à l'équipe des scorpions on joue à deux scorpions évidemment j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur j'en ai fait douze d'erreur voilà j'ai fait une erreur de choix c'est évident mais ça n'est pas grave l'essentiel c'est de participer alors moi je voudrais il n'y a qu'un emplacement pour gagner du bois c'est quand même dur la vie tu peux avoir plein de bois ici en dessous oui mais je sacrifie les bateaux oui mais ça se fait c'est dur et j'ai pas assez de pain pour faire autrement et bien on va le faire quand même ou alors on va aller chercher je pourrais illustrer une version spéciale de la carte avec plaisir en plus mon style graphique est exactement le même que celui d'Amalfi c'est vraiment j'aurais pu le faire ce jeu tout à fait on est dans mon univers oui ça colle d'ailleurs je me suis demandé si c'était pas toi tu vois il faut que je pose ça il faut que j'arrive à poser ça donc je vais aller chercher à nouveau ah ça j'ai été bête j'utilise et j'ai pas assez de pain oh non Dieu j'ai pas le choix que de faire du pain pardon pardon je rame un peu et ben on va aller là malheureusement allez on va aller mais après c'est plus intéressant c'est à moi je rame je suis désolée je rame un peu en bateau c'est bien de ramer mais t'as des voiles ouais non mais je vais y arriver je vais faire là j'ai un gros ramage qui se rapporte à mon plumage tout ça tout ça mais c'est complexe je vais aller là je vais prendre 4 pains 1, 2, 3, 4 on fait bien les actions de base quand même aller chercher du bois et aller se poser là on sent les joueurs qui ne maîtrisent pas tout et qui au bout d'un moment après avoir réfléchi j'ai eu une petite transpiration je me dis cette action là je l'ai bien comprise je vais prendre du pain je vais prendre du bois c'est ça moi je fais mes actions de petites tuiles que j'ai récupérées parce que je les trouve formidables quand même ces petites tuiles ici il faut que je dépense 3 pains je n'ai pas ce qu'il faut oubliez bien sûr Thomas j'ai envie de construire des bateaux mais il n'y a qu'un seul espace pour récupérer du vin j'active cette tuile tu as un phare je prends un pain je me suis refaite en pain mais je pose un bateau c'est dur sur le vin et je gagne 3 pains aussitôt comme j'ai activé j'ai posé un bateau sur le vin et cette fois-ci pour chaque bateau que vous posez sur du vin vous gagnez également un pain je suis au max en pain je suis vraiment content j'ai pas assez de bateaux je suis un peu malheureuse tant pis je vais faire une action désespérée je utilise tout mon bordel là mes deux bateaux je fais et je construis un bateau là je sens que je suis pas organisée comme il faut et ça m'énerve donc j'ai besoin d'un bateau supplémentaire et je prends deux pains je suis full pain je t'en prie ah oui ça tu l'avais joué celle-ci payé deux au total lorsque vous construisez deux bateaux c'est toi qui avais joué ça non c'était défaussé ça ah d'accord c'était la première carte défaussée après ah oui d'accord mais non mais laisse-la là moi je peux récupérer les cartes de la défausse du coup j'aime bien elles sont là tiens tiens je te donne les cartes qui ont été défaussées comme ça tu peux les regarder alors je regarde cette carte que j'avais pas regardée jusqu'à présent ici payez deux bouts de bois au total lorsque vous construisez deux bateaux ou plus donc on peut construire deux bateaux d'un coup ça me paraît fort elle me paraît très forte cette carte bon après on n'a pas tant de bateaux que ça va construire on est sur la troisième manche en plus c'est trois points et quelques par bateau donc j'ai très bien fait de construire un bateau au moins j'aurai cette console là alors moi j'ai du vin qu'est-ce que je vais faire avec ce vin le boire évidemment je peux plus faire ça c'est le désespoir de mon côté ah bon ? ouais un peu moi j'aurais bien envie de refaire des bateaux mais je pourrais jouer cette carte je vais faire ça je ne sais pas si c'est intelligent je dépense quatre pains et immédiatement et une seule fois je peux monter deux bateaux ici là-haut on sent que tout n'est pas très bien réfléchi de mon côté parce que j'aurais dû le faire quand j'avais deux bateaux c'est bien réfléchi du mine par contre c'est pas du tout bien réfléchi c'est tout complètement désorganisé comme quelqu'un qui n'a pas des idées très claires cet après-midi par contre j'ai posé un bateau sur un bateau sur le vin donc pour chaque bateau que vous posez sur le vin vous gagnez un pain tu vois là ça aurait été super j'ai huit pains j'aurais pu acheter cette carte mais les trois bateaux que je peux mettre sur des emplacements de ressources ne peuvent pas être dans mon port il faut qu'ils soient disponibles j'imagine je précise c'est la seule chose que je pourrais faire mais normalement je crois que je suis je suis foutue je n'ai pas de carte jouable payable en pain ah si ah oui parce que ça le symbole de ressources comme ça il comprend le pain oui non c'est le bois non c'est les cinq on ne peut pas payer en pain c'est j'ai pas écouté ce que tu disais non je disais les cinq ressources ne comprennent pas le pain donc non on peut pas donc je ne peux pas continuer c'était un échec total ah tu ne peux plus jouer là je ne peux plus jouer ah d'accord bah moi j'ai encore plein de ressources donc je vais ah oui les cartes rouges mais je n'en ai pas moi des cartes rouges alors là-haut là il faut huit et j'ai six ah oui de base je peux faire plusieurs bateaux en une action mais ça m'a coûté six le bateau étant à quatre je ne pouvais en faire qu'un seul alors cette action-là me permet de poser un farce je vais commencer le prochain là j'avais commencé avec très peu de pain je vais commencer la prochaine manche full pain full bateau donc j'ai beaucoup d'espoir sur la dernière manche mais bon je vais peut-être faire ça alors ça me demande huit donc là j'ai six en vingt donc je descends de six plus deux pour monter à huit et puis je vais prendre cette carte-ci qui va me permettre de poser un un farce quelque part et de prendre six points de victoire donc voilà je pose cette carte rouge ça me donne six points de victoire ça y est j'arrive au grand galop et je vais poser un farce on peut pas mettre de farce sur cette case-là c'est rigolo non c'est la ressource de base oui tu peux venir poser chez moi t'as vu je les utilise pas bah oui parce qu'on les utilise nos trucs hop je te mets un farce chez toi et puis donc quand je pose après avoir acquis cette fois-ci je peux faire Aldo Machion après avoir acquis on me dit Martin tu as payé neuf tu récupères un pain j'ai payé exactement neuf je récupère un pain c'est tout à fait vrai merci à pire de silex dans le chat et ça clairement autour de la table c'est typiquement le genre d'erreur que je fais facilement et que j'oublie complètement on n'a pas le chat d'habitude je devrais filmer toutes les parties que je fais c'est tellement merveilleux mais oui aussitôt donc qu'est-ce qu'il me reste à faire oui quand après Aldo Machion nous dit qu'après avoir acquis une carte rouge je gagne un point de victoire ou alors je peux dépenser deux points pour prendre son bonus une seconde fois bah je vais dépenser deux pains pour prendre son bonus une seconde fois et poser un autre un autre phare sur ta deuxième sur ta deuxième tuile ça me paraît bien on les quitte voilà c'est comme chez toi surtout mais ça c'est joué j'ai le besoin en dessous on n'a pas besoin de l'avoir en permanence et tu as encore un bateau tu peux encore faire des choses bah je vais peut-être prendre du pain parce que là il va falloir que je dépense quatre pains j'en ai que deux donc hop on descend ça je prends j'ai encore un peu d'avance trois pains et je crois pas que j'avais un moyen plus intelligent et que je sais ce que je fais après non je pense pas voilà on va le bouger de toute façon on est à la fin de la manche on va attaquer la dernière manche déjà tout à fait alors attention imagine qu'on soit trois débutants comme ça autour de la table la partie aurait été encore moins nerveuse au départ c'est pour ça qu'on avait dit deux c'était bien pour la partie de présentation pour que ça soit quand même pas trop long à regarder et puis on y rejouera très clairement on a le projet d'y rejouer peut-être même d'en refaire une vidéo c'est des choses sur lesquelles là c'est la grande découverte c'est la présentation du jeu dans le cadre des sabliers d'or donc vous en profitez après nous évidemment si on fait une vidéo en studio ça sera on sera rodé mais alors du feu de dieu du feu de dieu moi j'ai très envie de me roder un peu nous mettons donc quatre points c'est ça par bateau par bateau supplémentaire donc là c'est la seule chose que j'ai fait on en a deux en plus chacun donc on va marquer huit points supplémentaires je me mets déjà mes huit points et ah j'oublie les tiens on passe à la phase suivante j'ai le bras pas assez long il a le pouvoir ok et on fait aussi le nettoyage de tout ça ah on doit nourrir nos marins oui je me suis prévu un petit peu de pain pour les marins et bah c'est tout et cette carte-ci celle-ci tu l'as enlevée ? j'ai pas vu tu l'as enlevée elle va là ah à chaque fois j'oublie hop là voilà elle devient disponible hop alors dernière phase nous aurons le commerce qui va nous donner zéro point en plus il n'y a pas de bonus supplémentaire pour cette phase-là mais 4 points par bateau sur nos destinations nos propres destinations oui exactement ça tombe bien on a plein de destinations à la fin de la partie en plus de tous les points qu'on aura marqué durant la partie dont ceux-là et ceux de toutes les cartes on n'est pas très bons là je suis dessus moi non j'essaye on va aussi scorer les cartes de scoring qu'on aura réussi à poser devant nous pour l'instant on n'en a scoré aucune mais c'est surtout principalement ça qui va nous faire des points ah je vois lequel tu fais toi tu vises celui-ci sans déconner alors et peut-être pas alors moi déjà je voulais faire un système des bases c'est moi qui joue c'est très courant dans une vraie partie j'essaie de me rassurer je ne sais pas si les gens s'en rendent compte c'est très courant je me concentre assez peu sur les objectifs c'est un jeu qui est assez simple mais qui est assez riche quand même en décision et en information donc c'est normal de ne pas le s'y débrouiller facilement tout de suite est-ce qu'il est c'est à toi c'est toi qui commence et c'est aussi qu'est-ce qu'il faut là c'est aussi un apprentissage mais il est là parce qu'il a envie de se promener c'est cela tu es dur avec moi mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse pas sûr on est sur la dernière manche construire un bateau ça serait intéressant pour du scoring mais pas forcément pour jouer alors dans les commentaires j'ai tellement envie d'y jouer c'est long d'attendre septembre ben oui alors vous avez la possibilité en général en festival ce jeu est souvent présenté en festival je l'ai vu sur les tables on peut me dire le contraire mais je l'ai vu sur les tables ainsi que Mosaic auquel j'ai pu jouer aussi sur Tabletop Simulator alors j'ai comme l'impression que vous n'avez pas démarré vite nous dit-on dans le chat vous êtes finement observateur je trouve que les gens sont critiques facilement alors non mais en tout cas les retours de ce que je lis là sur le chat nous indiquent que déjà ça donne envie à tous les joueurs qui se reconnaissent dans le jeu on est là pour vous le présenter pour que vous le compreniez on n'est pas du tout là pour vous faire une démonstration de ce qu'il faut faire c'est pas ce genre de vidéo c'est pas l'objectif de cette manifestation des sabliers d'or par contre si ça vous crée des envies on est ravi c'est vraiment l'objectif de ce qu'on fait un jeu qu'on découvre vous savez qu'il va arriver pour la fin d'année vous savez que vous aurez l'occasion d'y jouer et nous notre but c'est qu'il rentre sur vos tablettes éventuellement si vous êtes le public cible que vous l'ayez repéré et que les professionnels l'ayez repéré également les boutiques les gens qui auront l'occasion de parler des jeux de société un malfi vous l'avez déjà vu pour certains parce qu'il était présenté à Cannes on a eu l'occasion de le voir passer à droite et à gauche on continue ces présentations là ces premières mises en avant tu as fait quelque chose oui j'ai été là j'ai juste payé un pain j'ai un phare là donc je gagne un pain c'est ça ? oui ça va merci après c'est à moi de faire un truc intelligent ah là 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 moi je vais continuer l'action de base d'aller chercher du bois ah non attends moi en général dans ce genre de partie si je me fixe des petits objectifs si j'ai déjà réussi à remplir mes petits objectifs de ma première partie je suis contente et je me dis que je ferai mieux à la prochaine là j'ai deux petits objectifs que j'aimerais réussir à réaliser et on va se fixer là dessus ouais 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 et là je suis en train de réfléchir on dirait pas mais je réfléchis il n'y a pas de énormément je vais aller poser ah tiens je peux faire ça mais j'ai pas suffisamment de pain ah là 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 je vais le faire quand même donc ah bah oui mais c'est pas grave je vais descendre un bateau pour gagner du pain donc je gagne 3 pains et je vais poser un bateau ici là où tu n'as pas de phare et je dépense mes 3 pains pour mettre 3 bateaux dans le vin à chaque fois que je pose des bateaux dans le vin où est-ce que c'est c'est ici je gagne du pain donc je gagne 3 pains je sais pas je sais pas si c'est un bon coup juste peur et c'est à toi tu m'en diras tant ça coûte une fortune sinon j'y vais je sais pas je sais pas ce que tu veux faire t'as déjà ton coup ? non ah bon ça me rassure parce que j'étais un peu inquiète je peux prendre ça ce qui me fait des points ce qui me rapporte un pain mais par contre l'action ne m'intéresse pas particulièrement ah si non non mais c'est pas grave ça fait avancer le jeu c'est ce qui compte c'est ce qui compte je vais aller je vais aller nulle part je vais prendre cette carte en dépensant 6 tissus qui me permettent de immédiatement redresser une carte mais je n'en ai point mais pourquoi je fais ça me direz-vous parce que du coup j'ai 3 cartes et mais je sais pas encore ce qu'il y a c'est pas fini c'est pas au bout c'est pas au bout on verra après le tinerone qui s'étonne que ce soit 2 scorpions qui jouent à un jeu un peu plus expert non mais en fait on est le public cible de ce genre de jeu avec Pénélope donc on s'est pas privé de jouer directement à ce jeu on était très contents d'y jouer donc il n'y a pas de chameau à cette partie donc il n'y a pas de point en jeu mais le plaisir de jouer c'est pas simplement le plaisir de jouer si bien sûr je suis là moi je veux bien un point de réalisation Aline veut un point de réalisation elle est chameau alors je vais poser une carte je vais poser cette carte là ici qui coûte 8 ressources et j'en ai 9 là-haut c'est des ressources de mon choix bah oui donc 8 ressources de mon choix j'ai l'impression non mais c'est bon donc je gagne une ressource supplémentaire et aussitôt je pose un petit cube ici dans cet objectif que tu m'avais annoncé vouloir faire en priorité après on joue à 2 je gagne 4 points par carte rouge j'en ai une donc je vais marquer 4 points j'ai voulu faire bon après du coup tu vois je la pose avant d'avoir causé des cartes rouges donc c'est pas forcément optimisé tu mets tout de suite les points de 12 tout de suite ah ça c'est mieux tout de suite c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini il y a un moment dans la partie où on était à égalité regarde c'est le début et puis là tout de suite ça durera pas je vais aller ici pour payer en payant 2 points je vais mettre 3 bateaux ici comme j'ai mis 3 bateaux ici et donc j'en ai envoyé 2 je peux gagner 1 point je veux bien 1 point ce qui me remet juste devant toi et me fait gagner 1 point juste après avoir mis du bateau sur de l'épice à toi je vois complètement les optimisations que j'aurais pu faire de stratégie parce que moi clairement j'avais des bonus à prendre des cartes rouges donc j'avais intérêt vraiment à les prendre avant pour pouvoir faire leurs bonus 2 fois et puis celle-ci j'avais intérêt à les poser après avoir joué plusieurs cartes rouges j'avais vraiment un petit objectif personnel à créer je ne l'ai pas identifié très clairement donc j'ai joué un petit peu à l'aveuglette au début complètement et au bout d'un moment je me suis focalisé sur des trucs très simples voilà moi je mets beaucoup des titres en fait les titres me donnent ma direction on va dire bon le vin moi j'aime bien alors où est-ce que je peux récupérer le vin le vin j'aime bien c'est bien le vin on a Sylvain qui vient d'arriver qui vient de finir des tournages bravo Sylvain merci qu'est-ce que je fais alors je vais je vais aller là-haut je vais envoyer deux bateaux dans le vin ça me coûte deux pains mais deux pains que je récupère automatiquement grâce au pouvoir du vin du vin et du pain je joue cette carte ça me coûte six c'est Marguerite de Navarre qui me donne ce pouvoir je marque trois points non ça ça sera en fin de partie pardon je marquerai trois points par pain ce qui fait que tout de suite je place donc en humaniste tu es allé en premier mais j'arrive juste derrière toi j'ai quatre dernières et je me mets en mécèles parce que j'ai trois cartes comme ça et un objectif de poser donc je rajoute douze points ah oui les deux d'un coup oui les deux d'un coup c'est bon madame veut gagner non mais c'était mon c'était mes deux petits objectifs maintenant moi j'en avais qu'un voilà c'était bon bon alors moi j'ai du 20 comme j'ai du 20 je vais aller chercher cette carte qui donne là-bas tout en haut des points de victoire donc c'est une carte qui coûte 7 et j'ai 6 ah c'est dommage ça je vais vraiment la prendre maintenant j'ai pas tellement d'autres solutions en réalité donc je la prends maintenant donc je vais descendre ça ça me donne deux pains en plus et un 20 que je dépense avec cela ça me fait bien 7 aussitôt j'ai beaucoup trop de pains aussitôt je gagne un pain je pourrais le gagner plusieurs fois mais là c'est mal joué puisque puisque je suis déjà max en pains tout cela n'est pas bien réfléchi comme d'habitude j'aurais dû faire d'autres choses avant mais tant pis c'est pas grave il fallait réfléchir avant de jouer son coup qu'est-ce que je voulais faire d'autre je vais marquer 10 points quand même pour avoir ramassé cette carte je vais me mettre ici je mets un bateau en diamant et je gagne 3 pains j'ai fait une erreur tout à l'heure je ne sais pas si elle a été mentionnée dans le chat c'est que j'ai déjà scoré mes points de score de fin de partie de Léon 10 donc je ne les ai pas encore ces points c'est à la fin donc je vais enlever les 4 points que j'ai marqués parce que ce sera sur la fin du parti voilà du coup tu en auras plus du coup j'en aurai plus donc c'est mieux joué c'est quand même mieux joué oui tout à fait et donc moi j'ai joué mon coup là tu peux y aller je crois bien Aldo Macion me dit que j'ai plus un point qu'est-ce qu'il me dit Aldo ? ah oui oui j'ai plus un point tout à fait je vais le prendre merci beaucoup le chat qu'à chaque fois que je gagne une carte rouge j'ai un point supplémentaire c'est alors vous voyez à quelle fois je ne suis pas concentré si dans le chat on arrive à savoir le pouvoir des cartes que j'ai posé devant moi et les effets qu'elle procure merci beaucoup et c'est là que vous voyez de toute façon vous voyez qu'on essaye de se débrouiller un petit peu on n'est pas optimum du tout mais on voit en tout cas on commence à voir les stratégies on voit qu'à la deuxième partie on va pouvoir vraiment se concentrer j'aime bien moi ce petit côté j'ai des cartes en main je vais réfléchir à quoi comment ça s'organise je faisais partie des joueurs qui dans Agricola je ne sais pas si tu as joué à Agricola en draftant les cartes mais le choix de construire son deck au début du jeu de prendre des cartes en se disant celle-ci va bien aller avec celle-ci je vais me fixer des petits objectifs je le retrouve là c'est le genre de jeu devant lequel on peut être un peu submergé au début mais tous les jeux qui submergent sont ceux qui procurent du plaisir ensuite et par contre la première partie d'Agricola on ne la fait pas forcément avec des cartes même pas on ne prend même pas les cartes on va le faire à la deuxième partie quand on connait bien le jeu c'est là qu'on voit qu'il y a une richesse dans ce jeu qui va vous demander plusieurs parties évidemment pour bien l'appréhender c'est à moi de jouer je ne sais pas si ça se sent mais moi je suis à fond en fait ah bon ? je suis à fond j'aimerais tellement gagner cette partie je perds tellement tout le temps sur ma chaîne tu es bien partie je donne tout ce que j'ai je pense que ça va être mais je ne suis pas sûre je sens que moi je ne sais rien du tout il y a Marjorie à côté de moi dans ma tête qui parle qui dit fais ça comme ça alors moi je vais aller sur mon petit espace personnel puisqu'en plus il y a un objectif à la main de son tour pour mettre ses bateaux sur ses espaces ses destinations je vais aller ici et je vais gagner donc j'envoie un bateau là-haut ça me coûte un pain de le faire je vais essayer quelque chose je ne sais pas si je vais dans la bonne direction j'ai peur je vais essayer quelque chose je ne vais pas pouvoir tout faire je ne vais pas pouvoir tout faire c'est dur de ne pas pouvoir tout faire mais tu as le temps moi je finis de toute façon quasiment oui mais j'aimerais bien pouvoir tout faire voilà je ne sais pas surveiller en fait c'est une erreur c'est une erreur stratégique fondamentale est-ce que je fais ça ? on en fait l'autre plutôt ah ah ma solution peut-être bon allez je tente un truc oh là là non il est pile là où je veux allez c'est pas vrai c'est pas vrai tant pis je fais trois pains un deux trois pour aller chercher attends j'ai fait une bêtise oh c'est dommage et bah tant pis ton coup est perdu non 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 j'ai fait une bêtise parce qu'il y a ce plus sain de surcoût là attends un deux un deux trois je crois que j'étais là euh une seconde je suis désolée je suis désolée je suis désolée mais il y a des moments où les choses sont graves si tu continues j'enlève un point au chameau non oh tu peux pas faire ça t'as pas le droit t'as pas le droit c'est pas possible pas une solution je déteste tant pis je vais là je perds deux pains et je vais ici alors moi ce que je vais faire c'est euh je vais utiliser je vais utiliser ces trois ces trois pierres précieuses et je vais rajouter trois autres pour aller prendre cette carte là ça fait six ça sera un peu la fin de ma vie hein et ce qui permet de euh c'était pas bien joué c'était pas bien joué ? non ce que j'ai fait moi c'était pas bien joué son pouvoir permet de réactiver une carte c'est ça ? comme je disais déjà mais j'avais peur que tu me la piques de toute façon donc ça me permet de redresser une carte mais je les ai pas je les ai pas je les ai pas inclinées mes cartes pour l'instant donc c'est évidemment mal joué mais en fait j'ai très peur comme tu as également des diamants j'ai peur que tu me piques cette carte et c'était clairement ce que je voulais faire non après j'aurais pu faire ça c'est dommage oui celle-ci non parce qu'elle a un surcoût donc de toute façon je pouvais pas la prendre donc voilà j'ai pris ça ça me fait 7 points de victoire et ça me permet aussi de poser un cube ici ce qui me fait 7 et 8 15 points de victoire ouais j'aimerais pouvoir payer avec des fois je suis là genre mais après je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur dans le chat là c'est presque mon angoisse tu sais c'est que les gens me disent non non t'avais pas le droit de faire ça je vais regarder je vais peut-être le voir ça va me m'attrister pour la journée je peux pas faire ce que j'ai essayé de faire et ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve bon bah du coup tant pis je vais faire ça je paye deux fois avec ce bateau pour prendre cette carte tant pis je vais au bout de ma bêtise je fais une démonstration c'est pas pourquoi c'est une bêtise on en a aucune idée je mets quand même 5 points tout de suite bravo et je place un petit phare on nous fait des blagues il y a Florian qui me dit que j'avais pas le droit de faire ça ouais c'était une blague j'ai eu presque peur bon je vais le mettre j'ai envie qu'on soit en bateau voilà moi j'ai plus rien donc je pense alors si j'ai des personnages qui me permettent là c'est des personnages qui font du chaque fois ça je les ai tous faits donc c'est terminé ça c'est du score de fin de partie immédiatement une seule fois c'est déjà fini ici je pourrais prendre un personnage en ignorant les variations de coût donc en fait ça sert à rien je vais pas le faire et donc voilà moi j'ai terminé mon désespoir c'est que j'étais j'ai posé trois phares et j'étais j'ai pas réussi à faire ce décret là en fait ça fait 10 minutes que j'essaye de faire ce truc là je n'y arrive pas t'es quand même devant oui je sais mais bon donc je verrai juste faire un truc parce que j'ai une carte qui score du pain je vais faire 1, 2 pour récupérer 6 pains 4, 5 hop je suis full et moi j'ai fini déjà donc je sais pas si tu fais d'autres choses et nous avons terminé tous les deux très bien alors on est à la fin de la partie donc il n'y a pas de scoring supplémentaire si ce n'est le scoring de décret le scoring de décret donc 4 points par bateau on a tous les deux 4 points enfin 8 plus exactement tous les deux 8 points donc moi je suis à 69 enfin toi tu es à 69 je joue bleu d'habitude c'est pour ça que je suis perdu ok et enfin nous nous contentons de scorer nos cartes de scoring oui nous en avons chacune chacun 1 moi je mets 8 points et toi tu je sais pas moi c'est ça que j'aimerais savoir c'est 3 points par pain oui mais il va falloir qu'on paye quand même notre nourriture pour la fin alors je vais payer la nourriture d'abord oui oui c'est avant parce qu'il y a le décret alors moi j'ai pas de problème pour la payer 1, 2, 3, 4 donc 3 fois 4 12 points en ce qui me concerne c'est très bien 12 points et ça permet de valider ta victoire tu mets combien de points ? non j'en mets 8 mais c'est moins que 12 et voilà on n'a pas oublié est-ce que nous avons oublié quelque chose au niveau du scoring ? pourquoi il manque une carte nous demande Sylvain Zito parce qu'on a la fin du jeu qu'on l'a pas remise on a pas remise pour la partie suivante on a pas jugé que c'était nécessaire désolé si j'ai un peu lagué c'est le genre de jeu qui me demande et puis les joueurs qui apprécient ce genre de jeu de toute façon alors là on réalise en live nous généralement quand on fait des vidéos et qu'on les monte il n'y a jamais ces périodes de réflexion c'est hyper dynamique et hyper rapide mais c'est pas réaliste d'une partie normalement on prend du temps pour réfléchir on joue pas à l'aveugle on a envie de faire des combinaisons qui fonctionnent bien et c'est toujours un petit peu plus compliqué d'ailleurs quand on tourne une vidéo puisqu'on a envie d'être dynamique et des fois bizarrement ça paralysait le cerveau voilà donc c'est tout à fait normal de réfléchir un peu tu as vu qu'il y avait ces jetons là on se demande si c'est vraiment très utile des jetons de 100 points en plus ça ne sert jamais il y a jusqu'à 100 c'est absolument suffisant on me demande le score final 81 à 73 pour moi 81 pour Pénélope c'est une brillante victoire bravo bravo pour cette victoire je suis un peu contente je ne le montre pas trop on a eu du mal à démarrer la partie sur le tout début on ne vous cache pas que c'était pas c'est évident c'est un jeu qui est très très riche de se relancer beaucoup 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 de possibilités à chaque tour et beaucoup de moments où on se dit ah je vais faire ça et ah j'ai oublié de faire ça il faut bien 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 anticiper ces coups et c'est moi je suis en sueur moi j'ai parfaitement compris le jeu maintenant alors je l'avais j'avais monté la règle je l'avais pas je l'avais pas travaillé c'est Sylvain et toi qui l'aviez travaillé tous les deux vous l'aviez faite Sylvain l'avait tourné et moi je l'ai monté derrière donc ça nous a permis d'appréhender l'ordre et les actions possibles mais avant d'y jouer et avant d'être concentré sur le plateau et puis de voir ces interactions parce que c'est bien beau de les connaître mais quand on est avec les cartes en main d'un seul coup on est dans le vide un peu c'est une sensation que j'aime bien moi j'aime bien se lancer dans le vide cette analyse maintenant je connais le jeu mais je fonctionne maintenant on peut jouer des stratégies c'est ce qu'on a pas vraiment fait au début voilà c'est ça mais moi je fonctionne comme toi c'est à dire que j'ai besoin d'une partie pour comprendre complètement un jeu il y a des gens vraiment ils peuvent rentrer et puis on sent qu'ils sont déjà dans le calcul moi c'est quasiment impossible je découvre et à la fin de partie je fais ah mais j'aurais dû faire tout ça et c'est là qu'on a envie de rejouer voilà alors c'était notre première présentation d'Amalfi on va y rejouer entre nous on va y rejouer aussi avec l'éditeur puisqu'on a prévu une venue au chalet le jeu va sortir aussi en boutique c'est pas pour tout de suite tout de suite là vous avez une première idée vous avez pris vos tablettes vous l'avez noté dedans si c'est votre type de jeu vous savez s'il rentre dans votre wishlist et bien c'est le moment de voter puisque vous avez accès à vos formulaires vous allez sur votre formulaire chameau ou votre formulaire scorpion selon l'équipe que vous avez rejoint au début des sabliers d'or tout à fait vous nous indiquez si ce jeu rentre dans votre wishlist il y a en plus un joli colis de jeu à gagner donc ça vaut vraiment le coup de participer de participer à tous les sondages et ben voilà on arrive à la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi tout à fait cette vidéo sera évidemment reversée sur Youtube peut-être vous la regardez sur Youtube également mais vous savez qu'on a enregistré en live c'est la particularité de cette semaine spéciale on vous donne rendez-vous et rejoignez-nous sur Twitch si vous voyez cette vidéo pour voir les lives n'hésitez pas à nous rejoindre on vous donne à vous donc sur Twitch sur Instagram il se passe plein de choses sur Instagram toute l'équipe se mobilise pour vous montrer tout ce qui se passe au chalet pendant cette période-là et rendez-vous évidemment sur notre chaîne Youtube pour voir tout ce qui va se passer derrière donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour être informé des notifications de ce qui se passe sur nos chaînes et puis pour ceux qui sont sur Twitch vous pouvez rester en ligne on va continuer à animer cet après-midi pour les autres à très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures génériques Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada